Le plaisir d'assister aujourd'hui au lancement de deux nouveaux modèles de Renault permettant à l'usine Renault de développer de nouvelles perspectives. Nous avons là deux véhicules d'exception qui sont faits ici, qui sont très demandés, qui seront très demandés au Maroc. Ce qui a été réalisé dans cette usine est une transformation en profondeur. Nous sommes passés d'une usine normale, comme on connaissait, à une usine 4.0. Vous avez pu assister avec nous et voir la quantité de robots qui sont installés, la quantité de robots intelligents qui déplacent les pièces pour arriver à bon port. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en intégrant toute cette robotisation, Renault a créé encore plus d'emplois, mais plus d'emplois qualitatifs. Ce ne sont pas des emplois de bras, mais des emplois où des techniciens, des techniciens supérieurs ont été intégrés à l'équipe Renault pour pouvoir produire ces véhicules. Je voudrais rendre hommage à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, parce que grâce à lui, nous avons pu faire en sorte que ces deux modèles, dans la période de la pandémie, puissent se réaliser, parce que, souvenez-vous, les frontières étaient fermées, et nous avons pu faire entrer des techniciens spécialisés qui ont pu faire le transfert de technologies aux Marocains et avoir nos usines qui sont opérationnelles, sans quoi cette usine aurait été à l'arrêt. Donc, l'hamdoulilah, nous avons traversé ces périodes complexes et aujourd'hui, nous avons une usine qui, comme vous l'avez entendu, est une des meilleures du réseau Renault et qui ambitionne se développer davantage. Nous avons d'abord réalisé, au-delà de ce que nous avions engagé ensemble avec Renault, et c'est très important, dans une période où le secteur automobile souffre à l'international, notre secteur automobile, aujourd'hui, fait plus pratiquement deux fois l'OCP, en chiffre d'affaires, en valeur ajoutée, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas suffisant, parce que nos capacités sont largement supérieures, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Et ce qui est fantastique, c'est que le groupe Renault et les autres groupes ont constaté, de visu, ils ont goûté à la capacité du Maroc d'être un vrai partenaire, fiable, avec une permanence de relations, de capacité, de technicité. Et vous avez vu, même au niveau, sur le plan social, aujourd'hui, la paix sociale dans cette usine existe depuis toujours et c'est une famille qui travaille ensemble. Et c'est ça, ce que nous sommes en train de démontrer au Maroc. Écoutez, aujourd'hui, c'est clairement un jour important pour le site de Tanger, de Renault, c'est clairement un jour important pour le groupe, puisque nous venons d'annoncer la commercialisation du Renault Express, premier Renault fabriqué sur le site de Tanger. C'est un véhicule qui est important pour nous, d'abord parce qu'il sera décliné dans différentes versions, dont certaines sont tout à fait adaptées au marché du type marocain, je parle en particulier au Combi Space, qui a été développé pour nos marchés ici, par nos marchés et pour nos marchés, et des versions plus classiques, connues des professionnels, en version van. Et ce sont ces dernières versions, d'ailleurs, qui vont alimenter la saga des 90% d'exportation que nous avons globalement entre nos deux sites. Le Renault Express va massivement être exporté vers les plus de 70 destinations. Donc c'est un véhicule qui est important. L'autre point qui est important, c'est que, chemin faisant, nous avons travaillé en profondeur et nous sommes en train d'atteindre les objectifs que nous étions fixés, sur lesquels nous sommes engagés devant Sa Majesté en avril 2016. Notre fameux écosystème, le contrat de performance, pour plus de contenu local, plus d'intégration locale. Et nous avons confirmé aujourd'hui être tout à fait en trajectoire pour les atteindre avant fin 2023. Nous avons dépassé les 60% d'intégration locale sur l'ensemble du site de Tangier. Et le chiffre d'affaires sourcé est bien évidemment en trajectoire pour atteindre cet objectif aussi. Écoutez, on regarde toujours ce qu'on peut faire pour accompagner les futures industrialisations. On regarde ensemble, et ça, c'est pas d'hier, ce que l'on peut faire pour travailler plus en profondeur. Non seulement aurons un. Donc je cite les deux chiffres. Nous sommes passés de 26 fournisseurs à plus de 76 d'aujourd'hui. Mais on travaille également pour travailler en profondeur. Il a parlé d'énergie décarbonée. C'est important pour nous. C'est important pour la compétitivité de notre famille d'écosystèmes, notre famille de fournisseurs. Et on travaille également pour localiser de la matière qui va concourir à la compétitivité de tout ce qui est produit au Maroc. Voilà tout ce qu'on travaille aujourd'hui ensemble. Écoutez, le message est simple. Renaud croit en son système industriel marocain, à la capacité installée qui va rester indemne, qu'on va essayer d'utiliser au maximum. C'est une volonté délibérée du groupe. Renaud continue à investir, à développer les compétences. Et Renaud croit et fait confiance au royaume pour continuer à accompagner la montée en puissance de l'écosystème par une compétitivité qui est indispensable pour que nous puissions continuer à exporter de manière fructueuse. Donc c'est un message de confiance très, très clair que le groupe délivre aujourd'hui. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.